Si vous avez vécu une situation compliquée, difficile au niveau personnel, au niveau professionnel, au niveau de votre entreprise, de votre famille, ou même une situation différente qui vous a vraiment éprouvé, comment faire pour repartir du bon pied ? Comment faire pour relancer la machine et se sentir à nouveau comme dans ses plus beaux jours ? C'est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Bonjour, je suis Zico Kiax Entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Kiax Academy. Dans cette vidéo, je voudrais vous partager 4 conseils à pouvoir appliquer si vous avez vécu une situation compliquée ou difficile qui vous a mis un peu hors de vous et qui aujourd'hui vous avez envie de reprendre de l'énergie, de la force et de tout reconstruire et vous voulez être certain de repartir du bon pied. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, merci infiniment de venir me voir. J'ai partagé régulièrement des conseils et des vidéos stratégiques. Vous pouvez, si vous voulez recevoir les prochaines vidéos que j'ai tournées ce matin, dans les prochains jours, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton rouge s'abonner ici et puis ensuite de recliquer sur le même bouton pour activer la cloche et pour être informé des prochains partages. Si vous suivez cette vidéo en ce moment, c'est sans doute parce que vous voulez repartir du bon pied un projet qui n'a pas fonctionné, qui n'a pas été comme vous le vouliez. C'est peut-être simplement une déception simple et basique qui ne vous a pas affecté au plus ou au moins. Vous avez tout simplement été déçu et vous voulez cette fois-ci reprendre les choses d'une autre façon et de réussir d'une façon plus stratégique. Ou alors c'est une tristesse ou un élément qui vous a vraiment beaucoup plus affecté, plus profondément. Un événement très attristant qui vous a vraiment touché. Quel que soit l'événement qui vous est arrivé, ce n'est pas ça qui est le plus important dans cette vidéo. C'est surtout de regarder vers l'avenir pour pouvoir construire et repartir surtout du bon pied. Je dois tout simplement vous dire que lorsque l'on a vécu une situation qui nous a déplu, dans laquelle on s'est senti en mauvaise situation, on a eu un ressenti négatif, un feeling négatif, la partie inconsciente de notre cerveau l'enregistre, l'inconscient l'enregistre comme situation dangereuse, trop risquée. Et elle fera tout pour nous éviter de revivre cette mauvaise situation selon elle, parce qu'elle l'a enregistrée comme mauvaise situation. Il est essentiel de pouvoir modifier ces fichiers pour redonner un nouveau fichier, une nouvelle chance, un nouvel élan pour pouvoir repartir du bon pied. Et je voudrais vous parler ici de quelques stratégies qui vont vous aider à repartir du bon pied. La première des choses à faire ici, c'est d'analyser, de prendre le temps d'analyser. Et qu'est-ce qu'on peut analyser ? On va analyser le présent et le passé. On revient en arrière très rapidement, même si on ne restera pas longtemps dessus, simplement pour se souvenir des éléments pour les éviter ensuite. Alors une fois de plus, je vous mets en garde parce que lorsqu'on se mange dans des souvenirs, on va aussi ressentir les émotions que l'on a ressenties dans le passé. Et le cerveau ne fait pas cette différence entre la réalité et la fiction, en tout cas cette partie inconsciente. Donc je vous invite à le faire vraiment très brièvement, uniquement pour aller chercher les éléments que l'on a et dont on aura besoin maintenant pour reconstruire ce présent et construire notre avenir. Première analyse, premier élément d'analyse, c'est où vous en êtes aujourd'hui et où vous voulez aller. Donc aujourd'hui et où vous voulez aller demain. Donc ça, c'est le premier point d'attention. On regarde où est-ce que vous en êtes, oui d'accord, où est-ce que vous voulez aller. Et ensuite, vous vous dites pourquoi, posez-vous cette question, pour quelle raison vous voulez aller là. Parce que ça paraît comme ça déjà entendu, déjà fait, déjà dit, le pourquoi est important. En revanche, ce n'est pas à vous de façon consciente qu'il faut vous en convaincre. C'est à la partie inconsciente de vous-même qu'il faut valider ce fichier. Parce que s'il y a une crainte, une peur de rater, de manquer autre, il faut réussir à donner des arguments forts pour convaincre. Et ces arguments, lorsqu'ils sont émotionnellement forts et qu'on ressent des émotions, ils rentrent plus facilement. Et le fichier négatif est remplacé par un fichier positif. Donc, demandez-vous pourquoi voulez-vous aller. Ensuite, demandez-vous quelles sont les ressources dont vous disposez pour pouvoir aller là où vous voulez aller, justement. Ensuite, qu'est-ce qu'il vous manque actuellement pour pouvoir y arriver. Ensuite, posez-vous la question, quelles sont les décisions que vous devez prendre pour pouvoir aller là où vous voulez aller. Quelles sont ces décisions ? On prend le temps de la réflexion, on se pose, on analyse, vous vous mettez dans un endroit où vous vous sentez bien et vous prenez le temps de coucher tout par écrit. Et puis, quelles sont les actions, selon vous, qu'il faudrait mettre en place et prendre ? Même si vous n'avez pas, selon vous, toutes les réponses, prenez ce temps de la première réflexion pour pouvoir analyser là où on en est, là où on veut aller. Quels sont les éléments dont on dispose ? Qu'est-ce qu'il nous manque ? Ensuite, quelles sont les décisions que je dois pouvoir prendre ? Peut-être que je dois quitter ça, je dois faire ça, ça. Et quelles sont les actions pour le faire ? Ça, ça peut vous prendre déjà pas mal de temps, mais lorsque vous l'avez fait, vous avez déjà fait un bon pas en avant, on a fait une belle analyse, on sait où on va, c'est clair. Ensuite, le deuxième point, c'est modifier. Qu'est-ce qu'il faut modifier ? Il faut pouvoir modifier des choses et des éléments pour ne pas reproduire les mêmes schémas. Déjà, il faudra modifier vos croyances par rapport à ce qui est possible ou ce qui n'est pas possible. Il faut pouvoir analyser vos croyances, quelles sont-elles ? Et on les modifie, on remplace les croyances qui nous limitent et nous bloquent par des croyances qui vont nous dynamiser et nous permettre d'ouvrir de nouveaux champs. Et si aujourd'hui, vous vous dites par rapport à cet objectif, là où vous voulez aller, quelles sont toutes les choses auxquelles vous pensez lorsque vous pensez à le faire ? Que ce sera difficile, ce sera compliqué, que vous n'êtes pas capable ou que vous êtes capable ou que ce sera trop cher, trop rapide ou qu'il y aura des pièges, bref, posez tout. Nettoyez ces croyances, posez-les déjà par écrit et ensuite, on va les modifier en allant chercher des personnes qui ont déjà réussi à faire ce que vous voulez faire. Et demandez-vous comme ça, quelles sont leurs croyances à votre avis ? Là où vous vous dites, ce n'est pas possible, c'est trop difficile, demandez-vous à votre avis si vous étiez à leur place, qu'est-ce qu'ils se diraient ? J'ai tourné une autre vidéo dans laquelle je vous partage cette technique de « et à ma place », vous pouvez la découvrir sur ma chaîne YouTube quelque part et vous pourrez appliquer cet exercice. Ensuite, important aussi, c'est votre environnement. Parce qu'il y a des éléments dans l'environnement qui vont vous ramener dans le passé et qui vont vous rappeler certaines mauvaises choses ou qui vont vous faire faire des choses que vous avez déjà faites et qui ne vous ont pas plu pour repartir du bon pied, c'est essentiel de faire des modifications dans son environnement. C'est peut-être au niveau des personnes changées de fréquentation, pas toutes, bien sûr, attention, il ne faut pas se faire des ennemis comme ça. Mais il y a des personnes qui vous tirent vers le haut et d'autres qui vous tirent vers le bas. Il y a des personnes qui ont des croyances qui vont au-delà d'elles-mêmes, elles vont chez vous vous limiter. Parce qu'elles pensent tellement que votre projet est difficile parce qu'elles ne s'imaginent pas y arriver et elles vont vouloir pour vous protéger, pas de façon forcément mauvaise, mais vous étouffer. Donc, il est essentiel de choisir délibérément qui sont des personnes qui sont très proches, moins proches, plus éloignées ou aussi celles que l'on supprime tout simplement de son environnement important. Ensuite, troisième point lorsque vous avez choisi, c'est de renouer. Renouer, c'est-à-dire renouer ici avec le succès en faisant simplement des petites étapes, des petites réussites. Quand je dis petites, ça peut paraître thermoréducteur, mais ce n'est pas un terme réducteur. C'est simplement pour pouvoir vous remettre les pieds dans la dynamique de façon très simple et aussi de façon ambitieuse et prudente. Parce que lorsque vous obtiendrez un premier succès très simple, la partie inconsciente qui vous a bloqué pendant longtemps, qui a eu peur pendant longtemps, qui s'imaginait en danger en refaisant la même chose, se sentira rassurée. Elle va se dire « Waouh ! L'émotion qui est procurée n'est pas une émotion déplaisante. C'est une émotion agréable. » Donc, j'apprécie et je vous encourage. Et comme la partie inconsciente est responsable de vos actions à pratiquement 95%, 90%, elle vous aidera à mettre les mouvements et les actions sans créer de conflits à l'intérieur de vous-même et ce sera vraiment votre plus grand allié avec le succès. Et puis, lorsque vous avez fait ça pour repartir du bon pied, une fois que vous avez renoué avec le succès, il est temps maintenant pour vous ici d'accélérer toujours votre succès, réussir. Il y a cette fameuse élan, cette dynamique dans laquelle vous vous êtes inscrit. Et là, vous pouvez comme ça l'accélérer parce que le succès entraîne le succès. Il y a une dynamique positive et vous pouvez vous permettre à nouveau de reprendre le goût de la vie, du succès, même si vous l'aviez en vous, mais là comme dans les meilleurs jours, les plus grands jours de votre vie. Et c'est comme ça que vous parviendrez comme ça à renouer, à repartir du bon pied avec succès. Il y a un dernier élément que je voudrais vous partager. C'est un état d'esprit qui s'intègre dans chacune de ces phases. Pour pouvoir le réaliser de la bonne façon, il faut ce que je dis toujours se brancher sur une technique très simple qui est la technique des 3 P. Si vous avez l'habitude de me suivre, j'en parle souvent, vous pouvez découvrir une vidéo sur le lien ici quelque part dans laquelle je parle de cette technique des 3 P. Cette technique, c'est la prise de conscience, prise de décision, prise d'action. Donc ces 3 prises, les 3 P, on se branche en même temps. C'est-à-dire qu'on se met en mode, dans un état d'esprit, prise de conscience de tout ça, que tout doit changer, que je veux modifier, que je veux repartir du bon pied. Prise de décision, on rentre ici avec les décisions qu'on a prises et on remémore ces décisions. Et puis prise d'action, qu'est-ce qu'on va faire ici pour renouer avec le succès ? Quand vous êtes ici dans cette dynamique, repartir du bon pied, analyser ici, modifier l'environnement, renouer avec le succès et ensuite accélérer, vous pouvez repartir de bon pied. La vie vous sourira comme elle vous a toujours souri parce que c'est ce que vous méritez. Si vous avez apprécié ce que je viens de vous partager, sachez que ça fait partie du parcours de transformation, de tout passionné de liberté qui veut vivre une vie haute en couleur. Il y a 4 grandes phases que l'on traverse tous pour passer de situations dans lesquelles on se sent bloqué et frustré et d'une situation où on se sent libre financièrement, émotionnellement, relationnellement, spirituellement, géographiquement dans toutes les sphères de votre vie. Et j'ai créé ce que j'appelle la pyramide de croissance à 7 chiffres qui vous montre exactement où vous en êtes dans votre parcours d'évolution. Et ensuite, le parcours de transformation, Alex, ce sont en fait toutes les actions et les points que vous allez devoir mettre en place pour pouvoir repartir du bon pied mais surtout accélérer dans votre vie. Si vous voulez passer la barre des 100 000 euros, le million d'euros, également développer vos activités, développer vos affaires, ce parcours vous aidera. Vous pouvez télécharger le document que je viens de créer pour vous. J'ai réuni plus de 15 années d'expérience entrepreneuriale dans un document synthétique pour vous aider à voir clairement le plan concret. Et vous pouvez le télécharger gratuitement. Si vous êtes sur YouTube, il y a le i comme info où tout est indiqué dans la description. Vous recevrez également une invitation à un atelier digital dans lequel je vous montrerai exactement comment utiliser ce document, comment l'appliquer, comment il est pensé et comment il peut vous aider à transformer votre vie, repartir du bon pied pour aller plus au sommet que vous méritez. Si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le-moi en appuyant sur le pouce vers le haut, le j'aime au bas de cette vidéo. Le bouton, il est juste en bas là, le j'aime comme ça, ça prend deux secondes. Ensuite, si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner. Vous recevrez les prochaines vidéos, les prochaines notifications. Et puis, laissez-moi en bas de cette vidéo. Dites-moi ici pour repartir du bon pied, les conseils, qu'est-ce que vous avez trouvé le plus pertinent. Et puis, si vous avez d'autres idées qui vous aident, vous, lorsque vous voulez partir du bon pied, indiquez-le-moi en bas de cette vidéo. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire, échanger avec vous et de partager d'autres enseignements stratégiques dans d'autres vidéos. Je vous envoie mes meilleurs vœux de succès et d'amitié. Je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo. C'était ZicoKiax, merci. Sous-titrage ST' 501